La compétition bat son plein dans The Voice, et ce deuxième prime du samedi 17 février 2024 n'a pas dérogé à la règle. Les auditions à l'aveugle ont offert leur lot de surprises et de découvertes, mais également de moments tendus, notamment avec Mika, toujours aussi exigeant envers les candidats. Si certains nostalgiques de la Star Academy peinent à tourner la page, TF1 a ramené un visage familier sur le plateau pour les réconforter, celui de Mika, qui a fait son grand retour en tant que coach aux côtés de Zazie, Big Flo et Oli, et Vianney. Cependant, une légère discordance s'est faite sentir entre le coach et les téléspectateurs lors de la prestation de Baptiste. Alors que Baptiste a séduit les quatre coachs et notamment Mika, la réaction mitigée sur les réseaux sociaux a étonné. Jugé esthétiquement séduisant mais vocalement critiqué, le candidat a suscité des débats en ligne. Mais Mika n'a pas mâché ses mots non plus lors de la performance des Twin Cello, Damien et Bastien. Leur adaptation en espagnol d'une chanson francophone n'a pas convaincu le coach, qui a regretté le manque de passion et de sensualité dans leur interprétation. Charmant, dans un ascenseur C'était une musique d'ascenseur et pas d'amour dans l'ascenseur, a-t-il lancé, exprimant sa déception devant le manque d'émotion dans leur prestation. Malgré les tentatives de Zazie et Vianney pour adoucir le verdict, Mika est resté ferme sur son jugement. Une soirée riche en émotions et en tensions, Mika a rappelé qu'il ne faisait pas de quartier lorsqu'il s'agissait de sélectionner les meilleurs talents. Merci d'avoir regardé cette vidéo !